Le 6 novembre 2014 s'est déroulé le championnat national terre. Il a été organisé cette année par les écoles militaires de Saumur et a regroupé plus de 110 formations. C'était vraiment un parcours qui se prêtait en tout point à l'organisation d'un national terre. On avait 50 personnels des écoles qui nous ont aidés pour tout ce qui était parking, jalonnage, tout ce qui a été soutien. Sur un tracé de 5 km et un autre de 8, les 700 concurrents ont pu exprimer le meilleur de leurs capacités pour espérer une qualification au championnat de France militaire. C'est du dépassement de soi, on cherche à aller toujours plus vite, toujours plus loin et donc c'est une bonne motivation. L'entraînement militaire fait qu'on court quasiment tous les jours, donc ça fait partie d'un des fondamentaux voile armée de terre. Parmi tous ces coureurs, certains arboraient déjà de beaux palmarès au niveau international. J'ai participé aux Jeux Olympiques de Londres en tant que triathlète où j'ai pris la 4ème place. La course à pied c'est vraiment la discipline de base pour tout militaire, c'est vraiment la condition physique, il faut avoir une caisse, il faut être solide. Le prochain rendez-vous est déjà pris en 2015 par les coureurs de l'armée de terre qui devront se mesurer à leurs homologues des autres armées. Merci. 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 Merci.